Tout d'abord, j'aimerais vous parler brièvement de mon approche du rôle d'Ombudsman. L'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai pris ce poste a été de rédiger des déclarations de valeurs, de missions et visions pour notre organisation. Notre mission est de jouer le rôle d'un agent de changement positif en favorisant l'équité, la responsabilisation et la transparence du secteur public. Notre vision est celle d'un secteur public au service des citoyens, de l'équité, la responsabilisation et la transparence. Et nos valeurs reflètent notre approche. Nous travaillons de manière équitable, responsable, indépendante, en nous concentrant sur l'obtention de réels changements. Le cadre législatif dans lequel nous oeuvrons et les relations productives et pertinentes que nous avons établies au fil du temps nous permettent de régler les problèmes avec efficacité. Et nous nous efforçons d'agir rapidement, au plus bas niveau possible. Pour être crédibles, nous nous efforçons aussi de gagner la confiance des parties prenantes. Et pour remplir notre rôle tel qu'il a été conçu il y a plus de 200 ans, quand le premier ombudsman parlementaire a été mis en place en Suède, nous devons être indépendants, impartiaux et traiter les plaintes en toute confidentialité. Et bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec les parties prenantes, car nous avons tous le même but, améliorer la gouvernance et le secteur public partout en Ontario. Au cours de l'année, nous avons aussi assisté à des conférences, des événements, des ateliers pour les parties prenantes et pour le public, afin de nous faire une meilleure idée des questions que nous aurions à traiter. Alors, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur notre rôle et nos fonctions et sur la manière dont nous réglons les plaintes concernant les municipalités et les conseils scolaires. Je sais bien que dans certaines circonstances, les gens n'aiment pas dire « au plaisir de vous revoir », mais si nous nous revoyons, je crois que l'expérience pourra être positive pour vous. Ou bien vous verrez vos pratiques confirmées par un Ombudsman crédible et indépendant, ou bien vous recevrez des commentaires constructifs qui vont vous aider à mieux répondre aux états du public. Et maintenant, je vais faire place à notre avocat-conseil, Jean-Frédéric, qui vous donnera un aperçu plus détaillé de notre travail. Alors, encore une fois, merci et bonne journée. J'espère que vous m'entendez bien. Merci encore une fois de nous joindre pour ce webinaire sur le rôle de l'Ombudsman de l'Ontario et comment nous travaillons avec les municipalités et les conseils scolaires. J'espère que vous partirez de cette séance en comprenant mieux le fonctionnement du Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario et les conséquences qu'aura pour vous notre nouvelle surveillance sur les municipalités et les conseils scolaires. Voici un aperçu de l'agenda pour le webinaire d'aujourd'hui. Je commencerai avec une explication du rôle de l'Ombudsman, son mandat et ses pouvoirs, suivie d'une discussion de notre processus de traitement des plaintes et des enquêtes. Ensuite, je parlerai de notre surveillance des municipalités et des conseils scolaires, des statistiques, les thèmes des plaintes et quelques exemples de cas. Le Bureau de l'Ombudsman a été créé en 1975. L'Ombudsman est un officier indépendant de l'Assemblée législative de l'Ontario, tout comme la vérificatrice générale ou le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. L'Ombudsman est nommé par un comité multipartite pour une période renouvelable de cinq ans. Chaque province au Canada, sauf l'Île-du-Prince-Édouard, a un Ombudsman provincial. L'Ombudsman actuel est Paul Dubé, vous venez de lui entendre. Son mandat a pris effet le 1er avril 2016. Avant de devenir l'Ombudsman de l'Ontario, M. Dubé était le premier Ombudsman des contribuables au niveau fédéral. Il a aussi été le vice-président et président délégué de la Commission du travail et de l'emploi du Nouveau-Brunswick et un avocat criminaliste au Nouveau-Brunswick. M. Dubé a une longue tradition d'implication dans les communautés juridiques et d'Ombudsman. L'Ombudsman surveille plus de 1 000 organismes du gouvernement provincial et du secteur parapublic, c'est-à-dire les municipalités, les conseils scolaires et les universités. La liste complète de notre champ de surveillance se trouve sur notre site Web. L'Ombudsman de l'Ontario a l'autorité de recevoir et d'examiner des plaintes sur la conduite administrative de ces plus de 1 000 organismes du secteur public ontarien. Nous pouvons enquêter des plaintes provenant des individus et des députés provinciaux. Nous pouvons aussi examiner un enjeu de notre propre initiative sans recevoir une plainte comme, par exemple, suite à une couverture dans les médias ou dans l'Assemblée législative. Cette autorité est souvent utilisée pour examiner des problèmes systémiques. La Loi sur l'Ombudsman décrit les fonctions de l'Ombudsman comme suit. L'Ombudsman enquête sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actions accomplies ou les omissions faites par un organisme du secteur public dans le cours de ses activités et qui affecte un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre. Le focus de l'Ombudsman est sur la conduite administrative. Pour le gouvernement provincial, cela veut dire que l'Ombudsman ne peut pas enquêter l'Assemblée législative ou le cabinet, mais peut enquêter des plaintes portant sur la mise en œuvre de la législation ou du règlement. Dans le secteur parapublic, cela veut dire qu'on enquête sur l'application des règlements, des politiques et des procédures établies par les organismes en question. Depuis le 1er septembre 2015, notre mandat inclut les conseils scolaires et nous surveillons les secteurs municipaux et universitaires depuis le 1er janvier 2016. La loi a aussi créé un nouveau Ombudsman, l'Ombudsman des patients, qui surveille les hôpitaux publics, les foyers de soins de longue durée et les centres d'accès aux soins communautaires. De plus, la loi a donné à l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes la capacité d'enquêter les plaintes concernant les services offerts par les sociétés de l'enfance ou des foyers pour enfants. Notre bureau est situé au centre-ville de Toronto. Notre personnel a augmenté en raison de l'expansion de notre mandat et nous comptons maintenant environ 100 employés. Pendant l'exercice 2015-2016, nous avons reçu 22 118 plaintes au total. Voici les cinq organismes qui ont fait l'objet du plus grand nombre de plaintes à notre bureau en 2015-2016. Les programmes qui touchent sur les supports de revenus et la compensation figurent toujours très haut sur la liste. Ceux-ci incluent le Bureau des obligations familiales, le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. Nous allons discuter comment nous procédons avec les plaintes dans les prochaines diapositives, mais pour l'instant, je vais résumer les pouvoirs que la Loi sur l'Ombudsman nous donne pour les enquêtes. La Loi nous donne de très forts pouvoirs d'enquête. Le personnel de l'Ombudsman agit sous l'autorité déléguée et peut demander la divulgation d'informations et de documents. Nous pouvons aussi convoquer toute personne qui pourrait avoir des informations pertinentes et les examiner sous serment. Les agents et les membres des organismes du secteur public ont le devoir de coopérer avec notre but. La Loi sur l'Ombudsman contient plusieurs dispositions concernant la confidentialité. L'Ombudsman et notre personnel prennent un serment du secret. Nos enquêtes sont menées en privé et nous n'avons pas le droit de divulguer les renseignements ni les documents qu'on reçoit dans l'exercice de nos fonctions, sauf dans les circonstances précisées dans la Loi. Toute information fournie à l'Ombudsman est privilégiée. De plus, l'Ombudsman n'est pas assujetti aux Loi sur l'accès à l'information. Suite à une enquête formelle, l'Ombudsman peut faire des déterminations concernant la conduite administrative d'un organisme du secteur public. Par exemple, l'Ombudsman peut trouver que telle conduite était basée sur une disposition de loi qui était déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire. L'Ombudsman a aussi une autorité générale à faire des recommandations, incluant l'autorité de recommander qu'une loi, règlement ou politique soit changée. Voici alors comment nous travaillons. Nous avons quatre équipes qui traitent les plaintes. L'équipe de règlement préventif, l'équipe d'enquête, l'équipe d'intervention spéciale de l'Ombudsman et l'équipe de services juridiques. Nous trions les plaintes selon l'équipe. Les plaintes qui sont facilement réglées sont en général traitées par les agents de règlement préventif. Celles qui demandent plus d'enquête sont données à l'équipe d'enquête ou à l'équipe de services juridiques. Les problèmes de nature systémiques sont traités par l'équipe d'intervention spéciale de l'Ombudsman. Et les cas complexes et les plaintes sur les rencontres municipales à huis clos sont traités par l'équipe des services juridiques. L'Ombudsman de l'Ontario est un organisme impartial. Quand nous parlons du concept de la résolution des plaintes, ça veut dire qu'elles sont résolues jusqu'au point où nous sommes satisfaits et non nécessairement que les plaignants sont satisfaits. Nous examinons chaque plainte indépendamment. Nous n'agissons pas à titre d'un défenseur pour les plaignants ni pour les organismes du secteur public qui font l'objet des plaintes. L'Ombudsman joue seulement le rôle de défenseur une fois qu'une enquête est complétée et les recommandations ont été publiées. L'Ombudsman préconise alors l'adoption de ces recommandations dans l'intérêt public. Les plaintes, nous sommes soumises par divers moyens. Par courrier, par téléphone, courriel, télécopie et par notre site Web. Parfois, on reçoit des plaintes en personne si un individu vient à notre bureau. En reconnaissance du volume des plaintes municipales, nous avons une ligne de plaintes uniquement pour les plaintes municipales. Les plaignants peuvent utiliser la ligne générale pour des plaintes provinciales ou des plaintes concernant les conseils scolaires ou les universités. La majorité des plaintes sont traitées de manière informelle par l'équipe des agents de règlement préventif. L'équipe compte 40 agents, 3 gestionnaires et un directeur. Les agents de règlement préventif utilisent des stratégies alternatives de résolution de conflits pour résoudre les plaintes. En premier lieu, ils contactent l'individu qui s'est plaint et font une réception de cas détaillée. Tous nos appels de réception de cas sont enregistrés et sauvegardés dans notre système de gestion de cas. Ceci nous permet d'assurer que nous avons des informations exactes et complètes. Nos plaintes sont triées et les plus sérieuses et urgentes reçoivent la priorité. Nous révisons avec soin l'information reçue des plaignants et nous l'analysons. Nous avons la discrétion de ne pas enquêter dans certaines circonstances. Par exemple, si la plainte est frivole ou vexatoire ou n'est pas faite en bonne foi. Si notre évaluation initiale ne révèle pas un problème. S'il paraît qu'il y a un autre recours disponible. Ou s'il y a eu un passage de temps significatif depuis que la décision ou la conduite qui fait l'objet de la plainte a eu lieu et nous ne pouvons traiter le dossier. Lorsque nous décidons de procéder avec l'examen d'une plainte, nos agents vont contacter l'organisme en question pour chercher des informations qui pourraient nous aider à comprendre et résoudre la situation. Nous suivons une pratique de parler avec les individus au sein de l'organisme qui sont les plus directement impliqués dans le dossier, sans nécessairement passer par des personnes-ressources désignées. Selon notre expérience, cette pratique aide à résoudre efficacement les plaintes dans la majorité des circonstances. Tout au long du processus de traitement des plaintes, nous consultons entre nous pour déterminer l'approche qui convient le mieux dans chaque cas. C'est une approche d'équipe. L'Ombudsman de l'Ontario est un bureau de dernier recours. Lorsque nous recevons une plainte, nous vérifions si le plaignant a déjà utilisé les mécanismes de plainte existants. Sinon, nous leur dirigeons à utiliser les processus de plainte ou d'appel qui sont en place et de nous contacter s'ils demeurent insatisfaits à la fin. Par exemple, dans le secteur municipal, ça veut dire que si une municipalité a mis en place leur propre Ombudsman local et celui-ci n'a pas encore traité la plainte, nous référons l'individu à l'Ombudsman local pour régler la plainte au niveau local. Si après, si on n'est toujours pas satisfait de la résolution, le plaignant peut retourner chez nous et nous nous vérifions le processus de l'Ombudsman local. Dans le tel cas, nous ne contactons pas nécessairement l'organisme en question suite à une plainte. Nous référons simplement le plaignant au mécanisme approprié ou nous fermons la plainte si nous avons déterminé que nous ne pouvons pas procéder. Alors, environ 51 % des cas sont fermés dans la première semaine suivant la réception de la plainte, et 62 % sont fermés après deux semaines. Dans notre équipe d'enquête, il y a 16 enquêteurs. Ils travaillent en équipe avec d'autres enquêteurs ou avec les agents de règlement préventifs qui ont été impliqués dans le cas auparavant. Les enquêteurs font plus de recherches, obtiennent des documents supplémentaires et pourraient interviewer des témoins par téléphone, par Skype ou en personne. Comme les agents de règlement préventifs, les enquêteurs essaient aussi de régler les cas par divers moyens. Et nous avons un record très positif à cet égard. La plupart des cas sont réglés sans enquête officielle, mais avec un examen rigoureux ciblé. Alors, si vous entendez de quelqu'un qui s'appelle enquêteur, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une enquête officielle, c'est juste leur titre de poste. Même si nous sommes réengagés dans un règlement de plainte informelle pour un cas individuel, nous cherchons toujours des solutions systémiques au problème. Nous nous concentrons sur les causes profondes et comment améliorer les processus politiques et pratiques allant de l'avant. Si nous ne sommes pas capables de régler un cas, nous avons quelques options. Les plaintes peuvent passer à travers les échelons de l'organisme, et cela peut comprendre une ou plusieurs réunions avec une ou plusieurs fonctionnaires à plusieurs niveaux. On peut aussi soulever la question lors d'une de nos réunions trimestrielles avec les hauts fonctionnaires du gouvernement. Les réunions trimestrielles sont surtout tenues avec les organismes qui ont le plus haut volume de plaintes, comme le Bureau de la responsabilisation familiale et le ministère de la Sécurité communautaire et services correctionnels. Lors de ces réunions, nous partageons de l'information, discutons des cas individuels afin de les résoudre et identifions des tendances de plainte. Ceci aide les organismes à identifier des points chauds de plainte potentielle avant que les enjeux deviennent systémiques et s'aggravent. Toutefois, si un enjeu demeure non résolu, nous pourrions lancer une enquête officielle. Seulement une petite fraction de nos cas individuels arrive au point où ils sont résolus par une enquête officielle. Nous planifions nos enquêtes officielles avec soin. Avant qu'elles soient lancées, les enquêteurs préparent un plan détaillé qui élabore la stratégie de l'enquête. Conformément à la Loi sur l'Ombudsman, nos enquêtes officielles commencent avec un avis d'intention d'enquêter destiné au chef de l'organisme. Souvent, s'il s'agit d'un ministère provincial, c'est le sous-ministre. Avec la municipalité et les conseils locaux, c'est un membre désigné d'un conseil ou du comité ou, si personne n'est désigné, l'ensemble du conseil. La Loi envisage que des règlements vont adresser qui est le chef d'une société contrôlée par une municipalité. Pour les conseils scolaires, le chef de l'organisme, c'est la personne désignée par le conseil ou, si personne n'est désigné, le directeur de l'éducation. L'avis qu'on envoie explique brièvement la question qui est le sujet de l'enquête. Nous envoyons aussi typiquement ce que nous appelons une « liste de souhaits » qui demande les documents pertinents. Les employés et les membres des organismes du secteur public doivent se conformer à nos demandes d'informations et des documents. Si nécessaire, on peut convoquer quiconque pour une entrevue sous serment. Nous communiquons nos attentes avec l'organisme en question clairement. Nous contrôlons l'enquête. C'est le personnel de l'Ombudsman qui décide quelles informations nous avons besoin, quelles entrevues nous avons besoin de mener et avec qui. Les responsables de l'organisme en question doivent s'assurer que leur personnel comprend leurs obligations de nous fournir les informations demandées directement. Nous fixons des dates cibles et des essais anciens lors de nos enquêtes officielles. Tout délai doit nous être communiqué d'avance avec une explication et une nouvelle date cible pour qu'on puisse planifier l'enquête. L'équipe d'intervention spéciale de l'Ombudsman est l'équipe qui gère les enquêtes systémiques et de haut profil. L'équipe d'intervention spéciale est dirigée par un directeur avec sept enquêteurs. Les enquêtes de l'équipe d'intervention spéciale regroupent plusieurs membres du personnel de l'Ombudsman, y compris les enquêteurs, les avocats et d'autres personnels de soutien au besoin. Ils travaillent ensemble très intensivement pour enquêter sur des questions d'importance. Les échéanciers sont serrés, le processus d'enquête est formel, les entrevues sont généralement importantes en personne et ont lieu sur place. Les entrevues sont aussi enregistrées. En choisissant un sujet pour une enquête par l'équipe d'intervention spéciale, nous cherchons des enjeux systémiques sérieux qui ne peuvent pas être réglés simplement en enquêtant des cases individuelles. Nous suivons les tendances de plaintes que nous recevons, ainsi que les nouvelles dans les médias et dans l'Assemblée législative. Depuis 2005, lorsque l'équipe a été établie, nous avons complété 37 enquêtes sur les problèmes systémiques et de grande ampleur, et donc des millions d'Ontariens. Ces enquêtes ont eu beaucoup de succès et ont été le catalyseur pour créer du changement significatif dans les politiques et la législation du gouvernement. Ceci inclut des améliorations au système de loterie, une croissance du dépistage des nouveaux-nés, amélioration de l'accès aux modicaments pour le cancer et le financement des médicaments, et la sensibilisation de la population sur la loi du silence parmi les agents correctionnels en Ontario. De nos rapports les plus récents, nos rapports les plus récents ont examiné les directives aux services de police sur la désescalade des situations conflictuelles et les services pour les adultes ayant une déficience intellectuelle qui se trouve en situation de crise. Nous avons des équipes spécialisées pour les plaintes concernant les municipalités et celles concernant les conseils scolaires. Les équipes sont composées d'agents de règlement préventifs, des enquêteurs, du personnel de l'équipe juridique et des gestionnaires. Il y a une ligne téléphonique unique pour les plaintes concernant les municipalités. Les plaintes sont triées selon le type afin d'observer les tendances et les problèmes systémiques potentiels et les équipes spécialisées se rencontrent régulièrement. Bon, maintenant, je vais parler de notre surveillance sur les municipalités et de ce qui est particulier à ce dossier. Par la suite, je vais parler de notre surveillance sur les conseils scolaires. Alors, pour les municipalités, l'Ombudsman a, en plus de son pouvoir d'enquêter les plaintes générales, l'autorité d'enquêter les plaintes concernant les réunions municipales à huis clos. Notre équipe de réunions ouvertes est responsable pour les plaintes portant sur les conseils municipaux. Les conseils locaux et leurs comités qui ont eu des réunions à huis clos non conformes aux exigences de la loi sur les municipalités ou de leurs propres règlements de procédure. L'équipe de réunions ouvertes fait partie de l'équipe juridique. Nous avons ce pouvoir depuis 2008. Les municipalités ont l'option de nommer leurs propres enquêteurs de réunions à huis clos, mais sinon, l'Ombudsman est l'enquêteur par défaut. Présentement, l'Ombudsman de l'Ontario est l'enquêteur pour environ la moitié des municipalités en Ontario, soit plus de 200. Si nous recevons une plainte à propos d'une réunion qui a eu lieu dans une municipalité qui a leur propre enquêteur pour les réunions à huis clos, nous référons la personne à cet enquêteur. Les plaintes sur les réunions à huis clos sont différentes des autres plaintes que nous recevons concernant les municipalités. Nous devons s'engager dans un processus de collecte d'informations et d'élabération de rapports beaucoup plus formels que le processus pour le règlement préventif. Les plaintes sur les réunions à huis clos sont très techniques et exigent un examen pour vérifier que les dispositions de la loi sur les municipalités et les sections pertinentes des règlements de procédure ont été suivies. Depuis 2008, nous avons reçu plus de 1000 plaintes et questions sur les réunions à huis clos. Nous travaillons aussi sur l'éducation du public et des fonctionnaires sur les exigences pour les réunions ouvertes et nous avons envoyé un guide pour les réunions ouvertes à tous les conseillers municipaux. Le guide est aussi disponible sur notre site web. Pour ce qui est des plaintes municipales générales, voici les statistiques. Depuis le 1er janvier 2016, nous avons fermé 3 654 plaintes municipales et 272 des plaintes demeurent ouvertes. Il y a un total de 3 926 plaintes depuis le 1er janvier concernant la municipalité. Voici les sujets des plaintes municipales les plus communes. On y trouve des plaintes sur les conseils et les comités, les programmes municipaux et la qualité du service, la conduite du personnel et la conduite des élus municipaux, y compris les conflits d'intérêts. Je vais maintenant passer à deux exemples de cas des plaintes municipales. Avant de procéder à la section sur les conseils scolaires. Dans un exemple, un homme s'est plaint parce qu'il a reçu une facture d'eau et une pénalité de paiement en retard, alors qu'il avait en fait un crédit de 600 $ avec le service des eaux. Notre personnel a contacté la municipalité et a découvert que le compte originel de l'homme avait été fermé et un nouveau compte ouvert sans que le crédit soit transféré. Suite à nos questions, la municipalité a transféré le crédit et a annulé l'argent dû et la pénalité de retard. Dans un autre cas, un homme s'est plaint car il avait reçu une facture de 1 300 $ de la Société municipale d'électricité, alors que sa facture mensuelle était généralement de 29 $. La Société lui avait dit que ses factures des deux dernières années avaient été incorrectes, mais refusait de lui donner la preuve. Le personnel de l'Ombudsman a parlé au directeur des appareils de la Société et celui-ci a expliqué que l'erreur résultait d'un problème dans un logiciel. Le directeur a alors demandé que le détail de la facturation soit fourni au client pour lui montrer sa consommation réelle au cours des deux dernières années. Le client a été satisfait de ces explications détaillées et il a conclu un plan de remboursement de cette facture. Notre première enquête officielle sur une municipalité a été annoncée le 25 mai 2016. L'enquête était sur les pratiques non concurrentielles d'approvisionnement de la ville de Brampton. L'enquête a examiné les règlements, politiques et procédures d'achat sur les marchés non concurrentiels. Dans son rapport du 6 mars dernier, l'Ombudsman n'a trouvé aucune évidence de mauvaise administration, mais a fait des recommandations pour améliorer les pratiques de la ville. Le rapport se figure sur notre site Web si ça vous intéresse. Pour ceux dans les municipalités, si cela va vous intéresser, le projet de loi 68 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne est présentement devant l'Assemblée législative. Ce projet de loi propose plusieurs changements au cadre législatif municipal. Entre autres, il exige que toutes les municipalités doivent avoir un commissaire à l'intégrité pour traiter les plaintes concernant la conduite des élus. Je note que ce rôle ne remplace pas celui d'un ombudsman, soit notre rôle, soit celui d'un ombudsman local. Et je note plus que plusieurs municipalités ont déjà leur propre ombudsman au niveau municipal. Nous sommes en train de développer des ressources pour aider les municipalités à développer leur propre procédure de résolution de plainte. Nous recommandons que chaque municipalité ait une politique générale pour les plaintes qui est approuvée par le conseil municipal. La politique devrait être publiée publiquement et être accessible au public. Et le personnel municipal devrait être formé là-dessus pour savoir leurs devoirs et comment le processus fonctionne. Je passe maintenant au conseil scolaire. Depuis le 1er septembre 2015, nous avons reçu 1 321 plaintes concernant les conseils scolaires. À date, 1 214 de ces plaintes sont fermées et 107 demeurent ouvertes. La répartition des plaintes à travers les différents conseils scolaires n'est pas très surprenant. Comme on s'attendrait, les conseils qui sont les plus grands ont les plus de plaintes. Alors, il y a 837 pour les conseils publics anglophones, 360 pour les conseils catholiques anglophones, 19 pour les conseils publics francophones et 30 pour les conseils catholiques francophones. Les sujets des plaintes les plus communs, en 2015-2016, portaient sur la conduite du personnel et des conseillers, l'éducation de l'enfance en difficulté, le transport scolaire, les inscriptions et les zones de fréquentation, l'emploi Nous travaillons avec les intervenants, c'est-à-dire les parents, le personnel, l'administration et les conseillers, afin de résoudre ces problèmes au niveau le plus bas possible. L'objectif est de résoudre les problèmes pour que les plaintes ne se reproduisent pas. Voici quelques exemples de plaintes sur les conseils scolaires. Dans deux incidents séparés, deux enfants de 4 ans ont été déposés au mauvais arrêt d'autobus. Un garçon était disparu pendant 40 minutes. Pendant ce temps, sa soeur est allée à l'école pour signaler que son frère était porté disparu. Le secrétaire de l'école a contacté la compagnie d'autobus et une femme qui avait trouvé le garçon au bord de la rue lui a retourné à l'école. Alors qu'une politique a été introduite cette année exigeant qu'un membre de la famille demande pour leur enfant à l'arrêt d'autobus, le chauffeur d'autobus a failli suivre le nouveau protocole quand l'enfant a décidé de débarquer à un arrêt avec son ami. Après que la mère de l'enfant a appelé la compagnie d'autobus pour se plaindre, la compagnie s'est excusée pour l'erreur et a donné une explication pour l'incident. Nous avons trouvé que le directeur de consortium de transport a décidé alors de renforcer la formation de ses conducteurs ainsi que ses procédures de rapport d'incident et les notes qui sont prises dans des réunions disciplinaires seraient améliorées aussi. Selon nos connaissances, il n'y a pas eu d'autres incidents de ce type dans la région concernée. Un autre exemple concernait les parents d'un garçon de 11 ans avec des allergies sévères et mortelles aux arachides, noix et produits laitiers. Ce garçon avait déjà souffert d'un choc anaphylactique après avoir touché une poignée de portes à l'école. Les parents ne comprenaient pas pourquoi le conseil scolaire avait accepté de créer un environnement sans noix à l'école, mais ne ferait pas le même pour les produits laitiers. Nous avons contacté le personnel du conseil scolaire et nous avons découvert que le conseil avait accommodé l'enfant avec les allergies au mieux de ses capacités et conformément aux politiques et procédures en place. Ils ont assuré que l'enfant mange à son propre pupitre et que tous les aliments apportés par ses camarades de classe contiennent des étiquettes afin de permettre à l'école de superviser les ingrédients. À date, nous avons lancé une seule enquête systémique sur les conseils scolaires portant sur les problèmes récents de services d'autobus scolaires dans le Conseil scolaire de Toronto et le Conseil scolaire catholique de Toronto. L'enquête a été lancée en septembre 2016. Quand l'enquête a été annoncée, on avait déjà reçu 49 plaintes sur divers problèmes reliés au transport scolaire en autobus. Les conseils scolaires ont reçu un avis d'enquête avant que l'Ombudsman ait annoncé publiquement l'enquête. Le problème incluait plus de 60 trajets d'autobus scolaires qui manquaient de conducteurs. Ces conducteurs sont employés à travers un consortium de transport partagé entre les deux conseils scolaires. Parmi les questions que les enquêteurs sont en train de réviser sont si les conseils scolaires étaient adéquatement préparés pour la situation ou s'ils auraient pu se préparer et s'ils avaient adéquatement informé les parents et les autres intervenants affectés. Nous avons maintenant reçu plus de 100 plaintes portant sur cette enquête. Parce que l'enquête est toujours en cours, nous ne pouvons pas donner des détails sauf pour dire que l'équipe d'enquêteurs a révisé des documents pertinents et a fait des entrevues et que le rapport est en train d'être rédigé. Nous continuons à régler les plaintes individuelles sur ce sujet pendant que l'enquête se poursuit. Je conclue avec juste quelques commentaires sur nos statistiques en général. Nous publions les statistiques de plaintes reçues à chaque année financière dans notre rapport annuel. Vous pouvez lire plus sur les plaintes concernant les municipalités et les conseils scolaires, ainsi que des exemples de cas et plus encore, dans les rapports sur notre site Web au www.ombudsman.on.ca. Comme l'ombudsman l'avait dit au début, l'ombudsman met l'accent sur l'importance de bâtir des relations avec nos intervenants comme vous. Vous êtes responsable pour l'administration des organismes que nous surveillons, alors on va assurer des bonnes relations. Nous assurons aussi de bâtir des relations avec les membres du public qui se plaignent à nous et les Ontariens en général pour assurer notre crédibilité. Les relations sont au cœur de ce que fait un ombudsman et il est essentiel que nous continuions à bâtir la confiance et la crédibilité avec tous les intervenants, même malgré des problèmes techniques parfois. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. Notre équipe de communication est très active. Nous avons aussi une chaîne YouTube avec beaucoup de discours de l'ombudsman et de l'équipe de gestion. Nous avons aussi un bulletin électronique mensuel. Vous pouvez y inscrire en envoyant un courriel à lechaîne de garde à commercialombudsman.on.ca comme indiqué sur le diapo. Je vous remercie encore d'avoir participé à ce webinaire et mes excuses encore pour les problèmes techniques au début. Ce webinaire sera disponible sur notre site web d'ici la semaine prochaine. Je vais chercher des questions s'il y en a dans deux secondes, mais si vous avez des questions après, n'hésitez pas de nous contacter par courriel à l'adresse indiquée ou de nous contacter au 1-800-263-1830. Donne-moi deux secondes, je vais voir s'il y a des questions qui nous ont été envoyées. Il n'y a pas de questions que je vois en ce moment. Alors, je vous laisse dîner, mais comme j'ai dit, si jamais vous aimeriez nous parler, n'hésitez pas de nous contacter par courriel ou par téléphone et ça nous ferait plaisir de vous donner l'information supplémentaire ou d'expliquer les détails de notre surveillance. Merci tout le monde et bonne journée. Merci.